La confiance en la promesse de Dieu Il y a plus de 1,6 milliard de musulmans dans le monde aujourd'hui, et l'islam est toujours la religion à la croissance la plus rapide. La croissance et la diffusion augmentante de l'islam n'ont pas toujours été aussi faciles. En effet, le Saint-Prophet et les musulmans de son temps ont enduré de nombreuses difficultés pour que l'islam arrive jusqu'à son état actuel. Après 6 ans d'invitation à l'islam, les Qurayshites, qui essayaient de limiter sa croissance, ont préparé un document qu'ils ont placé dans la Kaaba. Ce document stipulait que tout commerce, mariage ou association avec les musulmans était interdit. Par conséquent, ils ont forcé les musulmans à rester dans une vallée appelée Shev David Talib. Pendant cette période, les musulmans ont été confrontés à divers problèmes, tels que la famine et la peur. Mais malgré ces difficultés, le prophète et les musulmans ont cru en la promesse de Dieu et ont enduré ces épreuves avec foi et patience. Dans le Coran, Dieu s'adresse à son prophète. En effet, c'est avec la difficulté que la facilité s'atteint. Les Qurayshites avaient l'intention de faire pression sur les Baniachis pour qu'ils cessent de soutenir le Saint-Prophet. Après que la communauté musulmane ait été dans le chef d'Abi Taleb pendant trois ans et ait enduré toutes sortes de difficultés, les anciens Qurayshites ont ouvertement demandé à Abu Talib de cesser de soutenir le prophète afin qu'ils puissent le tuer. Et bien qu'ils aient refusé leur demande, ils ont continué à insister sur une telle chose. C'est alors que Dieu a inspiré au Saint-Prophet que le document qui a été placé dans la Kaaba et à cause duquel les musulmans subissaient des sanctions a été mangé par les termites et que seul le nom de Dieu y demeure. En apprenant ce secret, Abu Talib a dit au Qurayshite que si la parole de Muhammad était fausse, il lui retirerait son soutien. Mais s'il s'avère qu'il a dit vrai, il devrait mettre fin à leurs sanctions. Quand tout le monde a vu que ce que Muhammad leur a dit était correct et que les termites avaient bel et bien mangé ce document, les sanctions contre les musulmans ont été lévées et ils s'en sont sortis ainsi. Chaque problème et difficulté est un test de Dieu. La foi et la fermeté du prophète l'ont conduit à des étapes de succès sans précédent. Maintenant est aussi un temps de travail et d'effort pour les musulmans, un temps où nous ne devons pas désespérer de Dieu, mais travailler patiemment et croire aux promesses de Dieu et le prier pour qu'il hâte l'avènement de l'imam du temps que nous attendons tous. Ainsi, le confort et la bonté succéderont à nouveau à cette difficulté.